Pour un soir, la mairie du 6e arrondissement de Paris a revêtu les couleurs de la Chine. Une Chine festive alors que se poursuivent les célébrations de la fête du printemps et qui s'apprête à déployer les trésors de ses traditions pour célébrer dans une ambiance franco-chinoise cette importante fête du calendrier lunaire. Dans quelques minutes, Louis Dier montrera sur scène pour le spectacle de Danse à l'éventail une façon pour cette étudiante de rester en contact avec la Chine. Je pense que c'est une très bonne chose parce qu'ici on ne peut pas passer le nouvel en Chine comme en Chine et ensuite ce spectacle nous donne l'occasion de retrouver notre culture chinoise. C'est donc une opportunité particulièrement intéressante et c'est pour cela que j'ai décidé de participer. Dans les coulisses, la tension monte alors que chacun peaufine son maquillage et sa tenue pour donner à voir au spectateur le meilleur de la culture chinoise. Les Tsipras, robes emblématiques de la féminité chinoise, sont aussi au programme. Notre représentation est une très belle musique chinoise accompagnée de huit femmes, des femmes qui correspondent au modèle traditionnel chinois. Elles font une danse traditionnelle chinoise, un spectacle de danse folklorique et de cette façon, elles permettent au public d'apprécier le charme et les spécificités du Tsipao. Dans un contexte biculturel, les croisements sont mis à l'honneur. Anne-Charlotte Monville participe depuis quatre ans à des collaborations franco-chinoises. Elle a même appris à chanter en chinois. C'est un honneur pour moi ce soir d'être là et de chanter en chinois et de partager. Il y a cet aspect échange culturel et de représenter cela, de faire partie avec d'autres Français. Je ne suis pas la seule française. C'est vraiment formidable et c'est beaucoup d'émotion. La mairie du 6e arrondissement organise depuis de nombreuses années des festivités pour la fête du printemps. Pour Jean-Pierre Lecoq, maire depuis 1994, le succès de l'événement tient aux racines profondes de la relation franco-chinoise, en particulier dans le domaine culturel. La Chine est un très grand pays, c'est un pays-continent. Elle a une culture ancienne, importante. Et pour les lettrés qui habitent aussi mieux en Chine qu'en France, il est normal que la France et la Chine aient une relation culturelle profonde. Et si vous avez bien remarqué, dans la salle, vous avez des Chinois, vous avez des Français, mais vous avez aussi des couples franco-chinois. Et ce sont ces liens d'amitié, de partage, et également Chanel qui expliquent que la salle des fêtes d'Amey du 6e arrondissement est aujourd'hui aussi remplie. La soirée se déroule dans une cascade de démonstrations de talents et de virtuosité sous l'œil émerveillé du public. A côté des spectacles coutumiers de la tradition chinoise, comme la danse de l'éventail ou le diabolo, des dialogues entre les répertoires et instruments de musique chinois et occidentaux, comme ce duo qui réunissait un violoncelliste et un joueur de Morincourt, un violon à deux cordes originaire de Mongolie. Avant le final, aux couleurs des célèbres fresques rupestres des grottes de Dunhuang, sur l'ancienne route de la soie. Très variée, je trouvais une belle concordance avec la Chine et la France, donc ça se ressentait dans le spectacle. Et les danseurs étaient très bien, la musique aussi, voilà, je vous avoue aussi. Pour l'association des échanges artistiques franco-chinois, organisateur de l'événement cette année, à la mairie du 6e arrondissement, mais également dans le 3e et à Fontainebleau, la soirée est une réussite, en attendant l'année prochaine. Notre association organise une série d'événements pour le nouvel an chinois chaque année, et j'espère que l'année prochaine, il y aura encore plus de gens qui vont participer. Et à la fin, bonne année à tous. C'est la 5e année que l'AEACF organise ce type de partenariat avec des mairies de la région parisienne, une manière en faisant monter sur scène ensemble des artistes et des jeunes français et chinois de croiser les talents et de favoriser les échanges et la compréhension. Jade Charles, CGTN, Paris. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada